Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une responsabilité citoyenne. Mais c'est une responsabilité citoyenne. Nous avons une responsabilité. C'est ce que dit Marissa. C'est tout ce que dit. Je ne sais pas ce qu'il faut. Nous devons l'identifier. Nous devons le protéger. Nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Nous devons l'être créé. Comme il y a tous deux ceux qui suivent Marissa. Si l'on les fait. Nous devons le soutenir. Nous devons nous aborder. Nous devons les recepter. Nous devons nous donner de se réunir. Nous devons nous montrer la réponse. Nous devons les avoir. Nous devons se adapter. Nous devons nous encourager. Nous devons encore appeler. Ces réunions de leurs familles. Nous devons le trouver de la caméra. Ils ont appris à l'acheter et attaquer les gens qui ne font pas de choses. Ou attaquer les gens qui ne font pas de choses sur ce qu'ils font. Donc la façon d'activisme, nous devons encourager à ce que nous devons faire. Donc, au contraire, nous devons faire une guerre pour qu'il y ait un Sénégal. C'est un homme qui n'a pas été aidé pour combattre les populations et combattre leurs questions de principe. Donc, nous devons faire des plaidoires d'avocats. Inch'Allah, nous devons les laisser à ce que nous devons faire. Nous devons faire une place dans la prison. 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 Nous devons faire des trafiques et des visas. Ce qui nous devons faire, nous devons faire une possibilité de continuer à aller à l'acheter. Parce que, au Sénégal, personne ne peut les noter. Personne ne peut les noter. La démocratie, il faut que nous sachions que c'est irréversible. Les gens vont donner leur point de vue. Donc, nous devons faire une place dans la prison. 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 Nous devons savoir, oui. Alors, M. Bokoun, qu'est-ce qui explique votre présence ici au niveau du fabricant ici? Nous sommes venus pour soutenir un ami et un frère. Nous sommes venus également protester contre sa détention. Il est clair, il est évident qu'aucun Sénégalais n'a intérêt à affaiblir les forces de sécurité. C'est une évidence. Cette responsabilité est partagée. Elle est partagée par les citoyens sénégalais, avec aussi les membres de ces ports. Et c'est ça l'esprit de la déclaration de Guy Marissagne. C'est ça l'esprit de sa publication sur ce sujet. Des personnes comme Guy Marissagne doivent être protégées, doivent être défendues. Parce qu'il fait de l'activisme sain. Guy Marissagne parle à visage découvert. Guy Marissagne défend les opprimés. Guy Marissagne défend le peuple sénégalais. C'est extrêmement important de le préciser. Bien entendu, si on affaiblit ce type d'activisme, ça veut dire tout simplement qu'on risque d'encourager l'autre type d'activisme de personnes qui se cachent derrière des caméras, qui insultent d'honnêteté aux citoyens, qui apprennent à la jeunesse la lâcheté, qui apprennent à la jeunesse le mensonge. Nous ne voulons pas de ce type d'activisme. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de Guy Marissagne. Parce que la liberté d'expression, elle est fondamentale. Et aucun État ne peut empêcher aux Sénégalais de s'exprimer. Aucun régime ne peut empêcher aux Sénégalais de s'exprimer. Donc nous sommes en phase avec les luttes que mène Guy Marissagne. Son désir est justement qu'il y ait justice, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Et ce sont des faits que nous constatons tous. Donc nous considérons aujourd'hui, encore plus que jamais, que c'est un combattant au service des populations. Donc il doit être libéré. Et nous avons confiance qu'il va être libéré. Nous avons entendu les plaidoiries de ses avocats. Et nous espérons que le 14 août, il sera libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada